Le montage expérimental suivant Un circuit que comporte des conducteurs ohmiques, des lampes et une solution ionique. Donc la première question demande de représenter le sens du courant et le sens de déplacement des électrons, des cations, des anions dans la solution électrolytique. Alors, le circuit électrique devant nous, donc la première question sur la figure. On représente le sens du courant, le sens du déplacement des électrons des ions. Voilà. Donc l'objectif de la première question, c'est d'être capable de représenter le sens du courant, le sens de déplacement des porteurs de charge étant donné les électrons et les ions. Alors dans le schéma ici, on a représenté le sens conventionnel du courant I, le courant sort de la borne positive du générateur et il entre par la borne négative. Pour le sens de déplacement des électrons, les électrons se déplacent dans les fils métalliques dans le sens inverse du sens conventionnel du courant. Pour les ions dans la solution ionique, l'ion Cl- c'est un ion négatif et se déplace dans le sens inverse du sens conventionnel du courant et se dirige vers l'électrode positive. Par contre, l'ion I, la plus, se dirige vers l'électrode négative. De cette façon-là. Donc l'objectif ici, c'est d'être capable de représenter le sens conventionnel du courant dans un circuit électrique, ainsi que le sens des électrons et aussi le double déplacement des ions dans une solution ionique ou électrolytique. Alors, pour la deuxième question, on vous demande de calculer la valeur de l'intensité du courant mesurée par l'omperomètre qui est monté ici. Comme vous voyez, l'omperomètre va indiquer la valeur de l'intensité du courant principal. Alors, deuxième, l'intensité du courant par la relation habituelle dans qui est égale le calibre fois le nombre de divisions indiquées par l'aiguille sur le nombre total du cadre. Et comme vous voyez, l'aiguille de l'omperomètre indique une valeur à peu près est égale à 90. Le calibre est réglé sur la valeur 3 ampères. Donc, comme application numérique, il est égal. Le calibre 3 fois le nombre de divisions indiquées à peu près 90 sur le nombre total de divisions du cadre enquêté, qui est 100. 270 sur 100, qui est égale à 2,7 ampères. Alors, la valeur mesurée par l'omperomètre 2,7, donc maintenant, l'insurtitude, troisième question, c'est de déterminer l'insurtitude absolue. Donc, l'erreur commise, delta I, il est défini par la relation suivante, delta I, est égale à la classe de l'appareil fois le calibre utilisé sur 100. Alors, c'est une relation donnée par le constructeur pour estimer l'erreur commise. Alors, la classe de l'appareil indiquée sur l'appareil est égale à 1,5 fois le calibre utilisé 3 sur 100, est égale à 0,045 ampères. Donc, ça veut dire que la valeur ou l'erreur commise au cours de la mesure, c'est ce qui nous permet à représenter ou à présenter la valeur mesurée. Et donc, à partir de l'insurtitude absolue, la quatrième question vous demande de déterminer la précision. La précision de mesure là est déterminée par delta I sur I, qui est égale à 0,045 sur la valeur mesurée, 2,7, qu'on peut calculer. Donc, 0,045 divisé par 2,7 est égale à 1 sur 60, donc est égale de l'ordre 1,66%. Ça veut dire la valeur ou, donc l'erreur est de 1,66%. Voilà, donc on peut représenter le résultat mesuré de cette façon là en calculant delta I et la précision. Et pour la quatrième question, pardon la cinquième question, vous demande de calculer le courant I4 qui traverse l'électrolyseur ou bien la solution ionique. Alors, donc ici on va utiliser la loi des nœuds pour calculer le courant I4. Cinquièmement, en appliquant la loi des nœuds, bien sûr vous avez des données là. Là, nous avons I1 est égal à 1 ampère. Le courant qui traverse la lampe L1, I2 est égal à 1,2 ampère. Donc là, pour calculer I4, le courant principal était de 2,7 ici. J'ajoute là 2,7. Le courant principal I est égal à 2,7 ampère. Donc ici, A est un nœud. Donc ici, A est un nœud. I est égal à I3 plus I1. Connaissant I et I1, on peut en déduire I3. Donc I3 est égal à I moins I1, qui est égal à 2,7 moins I1, qui est 1 ampère. Donc I3, le courant qui traverse I3, le dit pôle D, est de l'ordre de 0,7 ampère. Voilà. Et c'est étant donné que I2 est égal à 1,2, en appliquant 1,2 ici, pardon là, 2,7 moins 1, c'est 1,7. Là, je m'excuse là. I3 est égal à 1,7 ampère. Donc en déduire I2, B aussi c'est un nœud, on peut appliquer la loi d'I3. I3, I3 est égal à I2 plus I4, c'est ça, c'est ça ? Ben, on peut en déduire I4, I4 est égal à I3 moins I2. Voilà. Donc I2, I3, c'est déjà calculé, c'est 1,7 moins I2, 1,2. Donc le courant qui traverse la solution ionique, son intensité I4, d'où la question I4 est égale 0,5 ampère. Alors ici, l'objectif de la question, c'est d'être capable d'appliquer la loi des nœuds. Alors, pour la dernière question, il vous demande de calculer le nombre d'électrons qui traversent la lampe L1. C'est ça, pendant une durée delta T. Alors, la dernière question de l'exercice, sixièmement, on sait que la quantité d'électricité qui traverse la section d'un conducteur pendant est égale I fois delta T est égale aussi, est égale le nombre d'électrons fois la charge élémentaire. Et comme ça, on en déduit, le nombre N est égale I fois delta T sur la charge élémentaire E. Voilà la relation qui nous permet de calculer le nombre d'électrons. Donc, une petite application, une petite application là. Alors, N, ici, on s'intéresse, j'ai dit, on s'intéresse à la question, le nombre d'électrons qui traversent la lampe L1. Donc, ici, c'est IA, IA, donc application numérique N est égale, IA, c'est un ampère, fois pendant une durée de delta T qu'on va convertir en seconde, sur la charge élémentaire 1,6 10 puissance moins 10. Alors, ce calcul fait, électrons, je ferai les calculs, électrons, donc 600, c'est 100, divisé par 1,6 est égale. Donc, 360, 10 puissance, 19. Donc, en écriture scientifique, 3,75, 10 puissance, 17 électrons. Donc, c'est électrons, donc c'est le nombre d'électrons qui traversent la lampe L1 pendant une durée delta T est égale à 10 puissance 7. Voilà l'exercice 1. Donc, ici, je répète les calculs. 600 divisé par 1,6 exposant moins 19 est égale à 3,75, c'est vrai, 3,75, je m'excuse là, 21. C'est vrai maintenant ? C'est vrai, c'est bien. Voilà, donc il faut, bien sûr, l'application numérique est importante. Voilà, l'exercice 1 se termine. Donc, l'exercice 2 s'intéresse à la tension électrique. Donc, nous avons ici deux montages, un montage en série et un montage en parallèle. Donc, tel que le voltmètre V1, dans les deux cas, indique la valeur 4,5 volts. Donc, la première question, sachant que les voltmètres sont digitales, déterminez pour chaque voltmètre la borne V et la borne COM pour avoir une lecture positive. Donc, on va répondre, pour avoir une lecture positive, on doit monter le voltmètre de cette façon-là, quel que soit le dipôle. Ici, le dipôle, ici le courant entre par là, donc I, c'est la borne positive, et ici c'est la borne négative. Donc, on doit monter le paramètre de cette façon-là pour avoir une valeur positive telle que la borne COM du voltmètre est liée à la borne négative qui est liée à la borne négative du générateur, et la borne V à la borne qui est liée à la borne positive du générateur. Et comme ça, pour toutes les dépôles, et comme ça, le voltmètre va indiquer une valeur positive. Alors, pour la deuxième question, donc la première question, on n'a pas encore terminé, de représenter les tensions UPN, UAB, UBC, UCD. Sur le schéma, je représente la tension, voilà la tension UPN, la tension UAB, 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 pardon, là, et la tension UCD, voilà, la tension UCD, toujours, on sait maintenant représenter UCD. Pour la figure 2, 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 pour le deuxième schéma, la tension indiquée par le voltmètre UPN, la tension UAB, UAB, et la tension UBC. Donc, il faut savoir représenter les tensions dans un schéma, ça veut dire de cette façon-là. Alors, maintenant, c'est l'objectif de la deuxième question, c'est de représenter la tension UPN, UBC, UAB, voilà l'objectif, et UCD, il est représenté là, voilà, nous avons deux montages, un montage parallèle, et un montage série. Alors, pour la deuxième question, pour la figure 2, quelle est la relation qui existe entre les trois tensions ? Donc, deuxièmement, premièrement, on a représenté les tensions. Pour la figure 1, la figure 1, ou bien le montage série, vous voyez que les points P, A, C appartiennent au même fil, donc ils ont le même potentiel, ainsi que les points N, P, D sont dans le même état électrique. Alors, la loi de l'unicité de la tension UPN est égale à la tension UAB, est égale à la tension UCD, bien sûr, est égale à la valeur indiquée par le voltmètre VA, qui est égale à 4,5 volts. Voilà, donc ça veut dire, ici, l'objectif de la question, c'est de savoir l'unicité de la tension. Donc, déterminer, deuxièmement, donc deuxièmement, c'est de trouver la relation, et de déterminer la valeur de UAB et de UCD, voilà. Pour la troisième question, et pour la figure 2, le voltmètre, pardon, V3, le voltmètre V3, ici, donc, le voltmètre V3, c'est le voltmètre qui est lié entre les bornes du dépôle DI, qui indique la valeur 2,4 V3, 2,4 volts, et on vous demande de calculer la valeur de la tension UAB. Alors, troisième, figure 2, donc, les dépôles sont montées en série, donc, on peut appliquer, ici, donc, la dernière question nommée, c'est la loi utilisée, la loi d'additivité des tensions, des tensions telles que, la loi, ici, c'est UPN est égale UAB plus UBC. Connaissant UPN et connaissant UBC, donc, UBC, c'est la tension indiquée par le voltmètre V3, donc, UAB, donc, c'est la loi d'additivité des tensions UPN moins UBC. Voilà. Donc, ici, l'objectif, c'est de savoir appliquer, ici, les lois-là, les caractéristiques de la tension, est égale à la valeur 4,5 moins 2,4, donc, la valeur indiquée, donc, 5 moins 4, c'est 1 virgule volts. Donc, la tension UAB, voilà, donc, ici, l'objectif, l'exercice 2, ce terme-là, donc, son objectif, c'est de savoir représenter la tension, les tensions par des flèches, et de savoir les caractéristiques de la tension, étant donnée la loi de logicité et la loi d'additivité. L'exercice 3, donc, on a 3 conducteurs ohmiques de résistance R1, R2 est égal à 100 ohms, R3 est égal à 50 ohms, sont montés comme indique la figure suivante, telle que la tension à borne du générateur est de 10 volts. Et ici, c'est la caractéristique du conducteur ohmique R1. La première question vous demande, à partir de la caractéristique, de déterminer la valeur de la résistance R1. Donc, la première question, donc, à partir de la caractéristique U de R1 est égal à F de I, qui traverse le conducteur, et puisque U R est proportionnel à I, on peut écrire U R1 est égal à R1 fois I. Alors, et R1 représente le coefficient directeur de la fonction U R1 en fonction de I, telle que R1 est égal à delta U R1 sur delta I. Je prends, c'est le coefficient directeur, je prends deux valeurs les plus simples, là, 0, donc 5 volts, ça correspond à 50 mA, et le point 0, 0. Donc, je fais la conversion mA, 10 puissance moins 3, donc est égal à 5, 10 puissance 3 sur A, 50. Donc, la valeur de R1 est égale à 100 temps. Voilà, on a déterminé la valeur de R1 à partir de la caractéristique du conducteur ohmique. Pour la deuxième question, déterminer la résistance R1 de l'association mixte des résistors R1, R2, R3. Voilà, vous voyez que R1 et R2 sont montés en parallèle, et R3 est monté avec l'ensemble en série. Alors, on sait, bien sûr, il faut savoir cette association-là. La deuxième question, nous avons ici les conducteurs ohmiques R1 et R2 sont montés en parallèle, et l'ensemble est monté en série avec R1 et R2. Alors, la résistance équivalente à R1 et R2 que je nomme R1 et R2, vous savez bien sûr faire ça, R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc, et l'ensemble, ou l'association, est équivalente à un seul conducteur ohmique de résistance R. Alors, l'association R3 est associée en série avec R1 et R2, donc la résistance équivalente de l'ensemble est égale à R12, R1 fois R2 sur R1 plus R2 plus R3. Voilà la résistance équivalente de l'association des trois conducteurs ohmiques. Une application numérique là. Pour faire l'application numérique là, nous avons ici R. R1, on a calculé R1 à partir de la caractéristique, c'est 100 hommes. Donc, R1, c'est 100 fois 100 sur R1 plus R2, c'est 200. Plus R3, c'est 50. Donc, est égal ici. Donc, ça me reste 100 sur 2, c'est 50 plus 50. Donc, est égal à 100 ans. Donc, la résistance équivalente de l'ensemble est égale à 100 ans. C'est l'objectif de la question 2. Troisièmement, sachant que le voltmètre indique la tension 5 volts, quelle serait l'indication de l'ampéremètre là, ici ? L'ampéremètre indique I. L'ampéremètre indique l'intensité du courant principal. Alors, la troisième question, la troisième question, la tension indiquée par le voltmètre, c'est la tension E3, telle que la tension E3 est égale à R3 fois I. Donc, on peut en déduire. L'intensité I est égale à U3 sur R3. Donc, R3, donc R3 est égale à 50 Ohm. Donc, ici, pour calculer une application numérique là, I est égale à la valeur indiquée par le voltmètre 5 et la valeur de la résistance R3 est égale à 50 Ohm. Donc, il est égale à 50 Ohm. C'est égale à 0,1 Ampère. Donc, la valeur du courant principal est égale à 0,1 Ampère. La quatrième question, petit a, on vous demande de calculer par deux méthodes la tension UAB. Alors là, la tension UAB par deux méthodes, petit a, quatrièmement, petit a, donc ici, la tension UAB, c'est la tension entre les points A UAB, donc la tension UAB, et vous voyez qu'on peut écrire, pour la première méthode, on peut écrire que UAB est égale à la résistance équivalente des deux conducteurs R1 et R2 que j'ai déjà symbolisés par R12, fois I, donc application numérique, R1 et R12, donc c'est la résistance équivalente à ci-delà, qui est la résistance équivalente à 150 fois 0,1, qui est le courant, est égale à 5 volts. Voilà la première méthode, et ce qu'on a, une autre méthode pour calculer la tension UAB. Là ici, pour la deuxième méthode, la deuxième méthode là, nous avons ici, nous connaissons la tension U3, connaissons la tension au bord du générateur et on va en déduire UAB en appliquant la loi d'additivité du tension telle que UG est égale à UAB moins la tension U3 au bord du générateur, donc U3 plus là, donc UAB est égale à la tension au bord du générateur, UG moins U3. étant donné que UG est égale à 10 volts, moins la tension indiquée par le voltmètre, c'est 5, donc est égale à 5 volts. Voilà, UAB. Par deux méthodes, donc c'est la même chose. Et pour la dernière question, petit B, on doit calculer les intensités I1 et I2. donc petit B, en fin de compte, vous voyez que UAB est égale à R1 fois I1, implique I1 est égale à UAB sur R1, est égale à 5 volts sur R1 600, est égale à 0,05 ampère. et pour I2 de la même manière, I2, ce n'est pas la peine de répéter, I2 est égale à UAB sur R2, qui est égale aussi à 5 volts sur R2. Donc R2, c'est combien R2 ? C'était 100, c'est ça ? Oui, 100 est égale à 0,05 ampère. Et comme vous voyez là, I1 est égale à 0,05, donc la loi des nœuds est vérifiée là, 0,05 plus 0,05 est égale à 0,1. Voilà, l'exercice 3 se termine là. Donc ici, l'exercice de chimie. Donc la première partie, un comprimé contient 500 g de vitamine C, C6H8O6. Donc la première question, quelle est la masse molaire de l'acide ascorbique ? Donc la première question, la masse molaire de l'acide ascorbique C6H8O6 est égale à 6 fois la masse molaire du carbone plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc elle est égale à 6 fois 12 plus 8 fois 1 la masse molaire de l'hydrogène plus 6 fois 16. Alors tout calcul fait, ça nous donne 176 g mol moins 1 ou par mol. Voilà, donc la masse molaire de l'acide ascorbique. La deuxième question, quelle est la quantité de matière de l'acide ascorbique dans ce comprimé-là ? Deuxièmement, par la même méthode, le nombre d'un mol est égal à la masse de l'échantillon sur la masse molaire. Ici, la masse de l'échantillon est égale à 500 mg. Je vais faire la conversion en gramme 0,5 sur A, 166. C'est égal, tout calcul fait, je vais trouver là, 2,84 10 puissance moins 3 mol. Voilà. Ok, c'est simple d'utiliser la relation qui est entre la quantité de matière et la masse de l'échantillon. La troisième question, combien y a-t-il de molécules d'acide ascorbique dans un comprimé ? Troisièmement, Quelle est la relation entre la quantité de matière et le nombre d'entités n sur la constante d'Avogadro implique que le nombre de molécules est égal au nombre de mol fois n. Donc, c'est la relation qui nous permet de lier la quantité de matière au nombre d'entités dans l'échantillon. Donc, comme application numérique n, la quantité de matière calculait 2,84 10 puissance moins 3 fois 6,02 10 puissance 23. Donc, un petit calcul est égal, j'espère que les calculs 1,71 10 puissance 21 molécules. Voilà. Donc, l'échantillon de masse M est égal à 0,5 g contient 1,71 10 puissance 21 molécules. Alors, comme une petite application là, l'orange contient l'acide ascorbique C6H8O6. On presse une orange moyenne et on recueille la masse de 63,2 mg. La question, combien d'orange devrait-elle manger pour absorber autant de vitamine C qu'il y a dans un comprimé ? Alors, pour répondre à la question, la règle de 3 nous permet de résoudre ce problème-là. On suppose une orange une orange contient une orange pressée contient 60, je pense 63,2 mg de vitamine C et on suppose la question les 500 g dans un comprimé correspond à combien d'orange ? 500 mg donc c'est un petit calcul X orange Alors, un petit calcul nous peut définir le nombre d'orange équivalent à un seul comprimé X est égal 500 sur 63,2 donc un comprimé de vitamine C correspond environ à 8 oranges donc de l'ordre de 7,91 oranges voilà donc l'équivalence d'un seul comprimé qui contient 500 mg Alors, la deuxième partie de l'exercice partie 2 donc la partie 2 nous avons une cartouche de gaz C4H10 de volume 700 ml de masse volumique 0,6 g par mol la première question nous demande de calculer la masse du liquide alors, petit 1 on sait bien que la masse est égale la masse volumique fois le volume VBI ici la masse volumique rho donc est égale une simple application 0,6 fois 700 ici donc c'est 420 grammes donc oui donc là donc ici la masse correspondante à un volume V de 700 est égale à 420 grammes pour la deuxième question quelle est la quantité de matière du butane dans la cartouche c'est simple à dire deuxièmement le nombre de mol toujours c'est la masse sur la masse molaire ici vous devez calculer la masse molaire de C4H10 pour appliquer la relation donc le nombre de mol la masse molaire bien sûr avec la même méthode C4H10 est égale à 4 fois la masse molaire du carbone C12 plus 10 fois 1 alors là 8 4 plus 10 est égale 58 grammes par mol et comme ça on peut calculer maintenant le nombre de mol est égale la masse de l'échantillon sur la masse molaire qui est égale à 420 sur la masse molaire 58 grammes par mol donc un petit calcul qu'on peut faire là on peut obtenir 7,24 mol à peu près mol voilà et la dernière question quel est le volume total du gaz qu'on peut recueillir lorsque le liquide passe totalement au gaz alors là la relation qu'on utilise là nous connaissons le volume étant donné le volume molaire est égal à 24 litres par mol donc le nombre de mol est égal le volume du gaz sur le volume molaire donc le volume du gaz est égal n fois vm qui est égal à 7,24 fois 24 donc à peu près le volume qu'on peut recueillir à peu près 174 173 76 litres voilà et notre devoir se termine là et j'espère que vous avez bien acquis ça et merci que jelers qui donc est